Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à Prières Inspirées. Aujourd'hui nous avons un invité spécial, Georges El Khoury. Bonjour Georges. Bonjour Rester. Georges a écrit un livre qui s'appelle Le Banquier de Dieu, qui est téléchargeable gratuitement sur son site internet, dans lequel il raconte un peu son histoire, une histoire particulière d'un homme d'affaires, un banquier, qui a fondé des banques un peu partout dans le monde, qui a reçu même deux médailles d'honneur de la République française. Donc c'est vraiment un parcours intéressant et je vous encourage à télécharger son livre Le Banquier de Dieu sur son site. Aujourd'hui Georges, nous allons parler de délivrance. C'est ça. De la délivrance qui est disponible en Jésus-Christ. Et je crois que si vous avez des problèmes quelconques avec des mauvais esprits ou des choses bizarres, des oppressions qui sont un peu autour de vous, ou quoi que ce soit d'occulte qui se passe dans votre vie, aujourd'hui vous allez recevoir au travers de la parole de Dieu et des prières inspirées par la parole de Dieu, une totale délivrance. Donc Georges, je vous laisse partager cette parole de délivrance. Chers téléspectateurs, c'est un sujet intéressant aujourd'hui. Beaucoup de gens n'y croient pas, mais c'est une réalité. Vous savez, il ne faut pas ignorer les forces sataniques et leurs méthodes, car ceci permet à Satan de travailler tranquillement et sans opposition. Si nous n'arrivons pas à nous lancer dans le combat spirituel, cela veut dire que nous ne nous soucions pas de ce qui peut nous arriver, à nos bien-aimés, à notre communauté, à notre nation et même au monde entier. La plupart des chrétiens ne sont jamais engagés dans le combat spirituel, parce qu'on ne leur a jamais enseigné son importance ni la façon de le mener. Aujourd'hui, avec le spiritisme, l'occultisme, les fausses religions, Satan lance toutes ses forces dans le combat comme il ne l'a jamais fait auparavant. Il faut combattre ces puissances spirituelles. Il est parfaitement clair que les gens peuvent être démonisés, harcelés par des démons, contrôlés par des démons et même possédés par des démons. Il faut utiliser la puissance que Dieu nous a donnée pour arracher ces gens aux griffes du diable. Chers téléspectateurs, ceci peut vous étonner, mais on entend parfois dans les nouvelles. Voilà quelqu'un qui rentre dans une école avec une mitraillette et puis ils mitraillent 50 élèves avec leur professeur. Voilà quelqu'un d'autre qui plonge un avion et qui tue tous les passagers. Ce sont, dans ces cas-là, ce ne sont pas les personnes. Les personnes, c'est des personnes normales, c'est des esprits mauvais qui les insistent à commettre ces actions. Combien de personnes qui se trouvent dans les hôpitaux psychiatriques et ont dit qu'ils sont fous ? Je peux vous dire que la plupart, une très grande partie en tout cas, seront guéris si nous utilisons la puissance de Jésus pour les livrer des démons. Ce sont des démons. Gloire à toi Seigneur. Regardez ce que la Bible dit, mes frères et mes sœurs. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 1, Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir de chasser les démons et de commander aux esprits mauvais. Dans Luc, chapitre 9, verset 1, Jésus réunit les douze disciples et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser les esprits mauvais. Dans Luc, chapitre 10, verset 19, écoutez bien ceci, dit Jésus, il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toutes les fosses de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire de mal. Chers téléspectateurs, vous qui êtes croyants ou même non-croyants, sachez que ces pouvoirs existent, que les esprits mauvais sont réels et qu'ils ont une puissance qui n'est pas comparable à la puissance qui vient par Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ. Voyons comment les démons entrent-ils, comment ils entrent les démons dans les gens. Tout d'abord par le péché. Dans Acte, chapitre 5, verset 3, la Bible nous parle d'Ananias et Saphira, qui ont péché contre le Saint-Esprit, ils ont vendu leurs propriétés, ils sont tombés dans la canvoitise de mensonges et de tromperies. C'est ce qui arrive à ceux qui pêchent volontairement. Dans Galate, chapitre 5, verset 15, 21, nous avons la liste de 17 œuvres de la chair, comme par exemple l'adultère, la fornication, la sorcellerie, la haine, la colère, la division, l'envie, le meurtre et l'intempérance, c'est-à-dire ceux qui s'adonnent sans frein à leur propre sens. Ensuite, le non-pardon, chers téléspectateurs, le non-pardon, c'est très dangereux, c'est un danger. La Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 18, verset 21 à 35, La Bible nous parle d'un serviteur livré au bourreau parce qu'il refusait de pardonner à un autre serviteur alors qu'il venait lui-même de recevoir le pardon de son maître. Dieu nous avertit que tous ceux qui ont connu son pardon et qui refusent de pardonner aux autres sont livrés au bourreau. Le non-pardon ouvre la porte aux tortures de l'amertume, de la haine et d'autres esprits qui leur sont proches. Deuxièmement, il y a les circonstances de la vie. L'enfance, par exemple. La plupart des esprits impurs que l'on rencontre sont entrés pendant l'enfance. Des injustices, des injustices dont les parents sont responsables. Des parents qui abusent de leurs enfants, des parents ivrognes et qui viennent et maltraitent leurs épouses et leurs familles. Tout cela provoque des esprits mauvais qui entrent, des esprits de peur, des esprits de vengeance, des esprits de colère, des esprits et des esprits de viol. Gloire à toi Seigneur. Des injustices dont les parents sont responsables. Mon père était alcoolique et ça provoque de l'insécurité et de la peur. Les abus de toutes sortes, surtout les abus sexuels sur les enfants. Vous savez, si on dit à un enfant qui ressemble à ses parents, il aura la peur d'hériter de la faiblesse et des maladies de ses parents. Si nous lui permettons, le diable nous transmettra les faiblesses de nos parents. Mais il ne faut pas leur permettre cela, au nom de Jésus-Christ, on va y revenir. D'autres qui disent, c'est ton héritage. Ton père est alcoolique, tu seras alcoolique. Ton père abuse, est un abuseur, tu seras un abuseur. C'est ton héritage. Ton père a cette maladie psychiatrique, tu vas l'avoir. C'est ton héritage. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La parole de Dieu dit dans Psaume 47,5, Dieu nous choisit notre héritage. Il faut briser cela au nom de Jésus. Et dire, je n'accepte pas l'héritage que veut me refiler le diable. Mais au contraire, je m'ouvre entièrement à la santé et à la guérison venant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean, chapitre 10, verset 20. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Voilà, mes frères et mes sœurs. Maintenant, comment savoir si une personne a besoin de délivrance ? Tout d'abord, par le discernement. Un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit discerne cela immédiatement. Deuxièmement, par la détection. Il peut détecter cela. Troisièmement, on se rend compte qu'il y a des problèmes émotionnels. Toujours des problèmes émotionnels. Ou des problèmes d'élocution. Ou des problèmes sexuels. Et les dépendances. Diverses dépendances. Les infirmités physiques. Les fausses religions. Les erreurs religieuses. Les sexes prétendus chrétiennes. L'occultisme et le spiritisme. Et les fausses doctrines. Quels sont les pas vers la délivrance ? Comment avoir la délivrance ? Il y a sept pas pour la délivrance, d'après la Bible. D'abord, l'honnêteté. L'humilité. La repentance. Le renoncement. Le pardon. La prière. Le combat. Et le combat. Sept. Merci Seigneur. Merci Georges. Donc on comprend que les démons viennent parfois par rapport à une injustice qu'on a vécue quand on était enfant. Ou des chocs qui se sont passés en nous. Et que lorsqu'on prie pour les gens qui sont oppressés, obsédés, possédés, il peut se passer certaines manifestations qui sont diverses les unes et les autres. Et ce qui est important c'est qu'aujourd'hui vous puissiez vivre une véritable délivrance. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour vous. Georges, on pourrait aller prier pour ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. On y va, on y va, on y va, je prends mes affaires et on y va. Amen. Si aujourd'hui vous avez des problèmes et vous avez ressenti certaines choses parfois lorsque vous priez personnellement à la maison ou lorsque des gens ont peut-être prié pour vous et que vous êtes reconnu dans les différentes choses dont a parlé Georges, certainement vous avez effectivement besoin de délivrance. Et Georges, peut-être, vous avez des témoignages de délivrance des gens pour qui vous avez prié. Amen, il y en a beaucoup et on a l'occasion de montrer certains. Oui, écoutez, souvent, 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 juste la présence du Seigneur, l'onction provoque des manifestations de démons. Et j'ai vu des choses incroyables. Je me rappelle pour donner un exemple, une fois je prêchais dans une église et la puissance de Dieu s'est manifestée, la gloire de Dieu a rempli l'endroit et des dizaines de personnes se sont écroulées immédiatement en criant et hurlant et en rendant et en vomissant. Une douzaine de personnes à la fois. D'autres fois, où les démons m'attaquent, essayent de m'attaquer. Bien sûr, ils ne peuvent pas me faire du mal. Je suis protégé par le Seigneur. Ils ont peur, mais parfois, ils foncent. Et je me rappelle que dans une église, une jeune dame belle et magnifique, elle est venue me dire, j'ai des esprits négatifs. Pouvez-vous me délivrer des esprits ? Mais dès que j'ai posé la main sur elle, j'ai commencé à chasser les esprits négatifs, cette belle personne, cette personne douce s'est transformée. Le visage a changé et elle a foncé sur moi pour m'attaquer. Elle a été retournée par quatre personnes. Elle est tombée par terre et on a continué la délivrance. Ça a pris une demi-heure, mais elle a rendu, elle a vomi tous les démons. Et les démons souvent sortent par des vomissements. Et vous avez rencontré des gens qui avaient des troubles, des problèmes, tout ce genre de choses dont on a parlé, et qui, après la délivrance, ont vécu une véritable délivrance. C'est-à-dire une libération totale de la paix. Est-ce que vous pourriez nous partager un exemple de quelqu'un comme ça qui avait besoin de délivrance ? Oui, des personnes qui étaient touchées par une dépression nerveuse. La plupart des dépressions nerveuses, c'est dû à des esprits mauvais. La personne est guérie dès que l'esprit est mauvais sort. Et beaucoup de dépressions ont été guéries à la suite de délivrance. Il y a un esprit qui est très fort. C'est l'esprit de non-pardon. Une personne qui ne pardonne pas, la haine grandit, et un esprit de non-pardon entre, entraînant avec lui un esprit de haine, un esprit de vengeance, un esprit de non-pardon. Et à moins de pardonner, l'esprit ne sort pas. Et j'ai eu l'expérience d'une personne, exactement, dans une église. Ça s'est passé d'ailleurs au Canada. Et cette personne est venue me dire « Je ne peux pas pardonner. Comment faire pour pardonner ? » Son père l'a obligée d'épouser une personne qu'elle n'aimait pas. Ça a produit des catastrophes et tout ça. Et elle n'arrivait pas à pardonner à son père. Mais en priant avec elle, je lui ai demandé de répéter. Parce que le pardon est une décision, ce n'est pas une sensation. Et elle a répété après moi « Je pardonne ». Ils ne pouvaient pas répéter. « Je pardonne, je pardonne ». Et dès que j'ai mis ma main sur sa tête, j'ai dit « Esprit de non-pardon, tu sors ». On va la voir, j'espère. Elle a sursauté. Elle est tombée. Elle a tremblé. Elle a hurlé. Elle a crié. Et le demi est sorti. Et elle a été délivrée. Elle a pardonné à son père. Et ce qui est super, c'est qu'elle a accepté le Seigneur. Et le lendemain, elle est venue avec ses quatre enfants, trois ou quatre enfants. Et tous ont accepté le Seigneur après avoir vu le changement dans leur mère. Leur mère a été les voir et elle leur a demandé pardon de les avoir maltraités. Et ils sont tous venus. Et toute sa famille, tous ses enfants ont accepté le Seigneur. Donc, le pardon, ça libère vraiment. Ça libère l'envie, ça libère la famille. Oui. Non seulement cela. Si on ne pardonne pas, d'après la Bible, c'est que nous, nous ne sommes pas pardonnés. Si quelqu'un, autant qu'il prie, autant qu'il loue le Seigneur, autant qu'il va à l'Église, s'il y a un homme pardon dans sa vie, même depuis qu'il était jeune, lui, il n'est pas pardonné. Et il garde ses péchés. Ça veut dire qu'autant qu'il est croyant qu'il soit, s'il y a un non-pardon, et s'il meurt, il va en enfer. Parce qu'il a gardé ses péchés. C'est très dangereux, le non-pardon. C'est pour ça que j'invite les personnes qui nous regardent et leur disent, le non-pardon, c'est très dangereux. Le non-pardon, c'est le péché impardonnable à moins qu'on pardonne. Et ça, on mène directement à la perdition et à l'enfer. Même si on est croyant. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas comment pardonner. Ça peut paraître étonnant comme question, mais peut-être qu'ils se disent comment je peux pardonner maintenant. Je voudrais dire à ces personnes qu'ils ne peuvent pas pardonner. Et je leur dis, oui, vous ne pouvez pas pardonner de vous-même. Mais le pardon, ce n'est pas une sensation. Ce n'est pas attendre que je me sens bien maintenant, je vais pardonner. Non. Le pardon, c'est une décision. On prend la décision de pardonner et le Seigneur va nous aider et va nous enlever la haine et le pardon, le non-pardon va sortir. Donc il faut prendre la décision. Et là, je sens qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à pardonner. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à pardonner ceux qui leur ont fait du mal. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. et ça, c'est le non-pardon. Et un esprit de mauvais de non-pardon est entré. Et vous risquez, vous risquez votre salut, vous risquez l'éternité. Chers téléspectateurs, s'il y a un non-pardon dans votre vie, maintenant, maintenant, prenez la décision de pardonner. Et répétez après moi cela. Dites, Seigneur Jésus, je ne peux pas pardonner. Aide-moi, aide-moi. mais je prends la décision de pardonner. Aide-moi. Et vous dites, je prends la décision de pardonner à cette personne qui m'a abusé quand j'étais petit. Il y a une personne qui nous regarde, qui a été abusée quand elle avait six ans ou sept ans par son propre père. Et il a continué à l'abuser durant des années et des années. Et vous n'arrivez pas à pardonner à votre père. Vous savez, ce n'est pas la personne qui a commis cet acte qui souffre. C'est surtout vous qui souffrez parce que vous n'avez pas pardonné. Et maintenant, c'est le moment de pardonner. Et répétez après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je prends la décision de pardonner à mon père. Pardonne-lui, Seigneur. Et bénis le Seigneur. Et enlève-lui le voile devant ses yeux qu'il t'accepte et qu'il soit sauvé. Il y a d'autres personnes qui ont été abusées par des parents, par des cousins, par des cousines. Le Seigneur va vous sauver de cela. Le Seigneur va guérir vos blessures. Pardonnez maintenant. Et le Seigneur va guérir vos blessures maintenant. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous croyons que le pardon est vraiment une puissance. On parle de puissance, mais le pardon, c'est une véritable puissance qui peut transformer toute votre vie. Et à cause du non-pardon, il y a beaucoup de gens qui, autour d'eux, ils ont, en fait, il y a des problèmes qui se créent à droite et à gauche. Ils sont comme enchaînés à cause de... Et ils ne réalisent pas que c'est leur non-pardon qui crée toutes ces choses mauvaises. Amen. Donc après, cette prière, c'est vraiment extraordinaire, c'est merveilleux. Si vous avez prié cette prière, Seigneur, je ne peux pas pardonner, mais donne-moi la force de pardonner et je prends la décision de pardonner aujourd'hui. Nous croyons que si vous avez pris la décision et si vous prenez pardonner aujourd'hui, il va se passer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ne restez pas avec du poison parce que le non-pardon est un poison qui s'installe dans le cœur humain et qui anime tout votre être et qui vient s'installer dans tout votre être comme un poison, comme un serpent qui peut piquer une personne et peut mordre une personne dans la main, mais le poison se répand dans tout le sang. Et c'est pareil avec le non-pardon. Si vous ne pardonnez pas, ce non-pardon s'installe dans tout votre être. Et alors se créent toutes sortes de problèmes et toutes sortes d'oppression. Et les démons, effectivement, vous ouvrez une porte au monde démoniaque et les démons peuvent commencer à se manifester et à agir dans votre vie. J'aimerais simplement que vous puissiez fermer vos yeux maintenant et on va prier pour vous. Pour que la puissance du Saint-Esprit descende sur vous maintenant et vous libère totalement, entièrement. Maintenant que vous vous êtes décidé pour l'obéissance, que vous vous êtes décidé pour le pardon, et à Georges qui est là et qui va prier pour vous. Pour que la puissance de Dieu descende sur vous maintenant même, pas demain, mais maintenant même, au moment où il prie. Nous croyons et nous déclarons que la puissance de Dieu descende sur vous. Maintenant, fermez les yeux simplement. Fermez les yeux et levez les mains vers le Seigneur qui vous délivre maintenant. Amen. Cher téléspectateur, le Seigneur va vous toucher, il va y avoir beaucoup de délivrance maintenant, beaucoup de démons vont sortir. Si vous êtes oppressé, si vous avez des dépressions, si vous faites des tentatives de suicide, si vous avez essayé de vous faire du mal, si vous souffrez dans votre âme, tout ça, c'est des démons qui vont sortir maintenant. Commencez d'abord par pardonner. Dites au Seigneur que vous pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Et ensuite, s'il y a encore un péché dans votre vie que vous n'avez pas abandonné, demandez au Seigneur de vous pardonner. Dites au Seigneur, je demande pardon, pardonne-moi mes péchés et viens dans mon cœur. Sois mon Sauveur et mon Seigneur. Et maintenant, chers téléspectateurs, concentrez-vous sur le Seigneur et recevez cette prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute malédiction sur votre vie au nom de Jésus. au nom de Jésus. Esprit de dépression, je m'adresse à vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je vous chasse. Partez, 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 partez. Esprit de non-pardon, tu n'as plus aucun droit de rester ici. Il a pardonné, il a pardonné. Alors vous sortez. Esprit de pardon, je vous chasse au nom de Jésus. Esprit de haine, je vous chasse au nom de Jésus. Esprit de sorcellerie, je vous chasse au nom de Jésus. Esprit de suicide, je vous chasse au nom de Jésus. Esprit de mort, je vous chasse au nom de Jésus. C'est ça, c'est ça. Pardonnez, pardonnez, esprit de non-pardon, vous sortez, vous sortez, vous sortez. On n'a plus aucun droit de rester ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous donne aux démons de la peur. Peur, sortez, sortez, sortez. Esprit de mort, quittez et ne revenez jamais au nom de Jésus. Recevez vos délivrances, recevez vos délivrances, recevez vos délivrances et soyez remplis du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui sont en sueur, il y a beaucoup de personnes qui tremblent, il y a des personnes qui baillent, il y a des personnes qui toussent, il y a des personnes qui vomissent, il y a un liquide, Jonathan Verdat qui sort. N'ayez pas peur, c'est les démons qui sortent. Au nom de Jésus, démons, continuez à sortir et vous ne reviendrez jamais au nom de Jésus. Et soyez remplis par le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Restez dans cette atmosphère de prière, il y a une femme qui s'appelle Isabelle et vous êtes mis debout quand je vous ai demandé de vous mettre debout et les mains vers le Seigneur. Alors que Georges priait, la puissance de Dieu est venue sur vous, vous êtes mis à pleurer et vous êtes tombés à genoux et vous avez comme de l'inquiétude à l'intérieur de vous mais n'ayez pas peur. Jésus dit ne craignez pas. Lorsque Jésus nous touche par sa puissance, il y a comme un combat entre ce que le diable voulait faire et la puissance de Dieu et le combat est déjà gagné. Quand vous vous abandonnez à Jésus et quand vous décidez de pardonner, le combat est déjà gagné. Et la puissance du Saint-Esprit est venue sur vous maintenant, Isabelle, mais aussi toutes les Isabelles, toutes les personnes qui parmi vous avaient senti quelque chose se passer à l'intérieur de vous, n'ayez pas peur. Simplement libérez. Continuez dans cette atmosphère de prière à libérer tout ce que vous devez libérer, à pardonner. Toutes les personnes avec qui vous aviez des problèmes de non-pardon, commencez à pardonner. et quand vous pardonnez, vous êtes libérés. Commencez maintenant à goûter la paix de Dieu. Restez les yeux fermés. Plusieurs personnes, vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de vous repentir. Restez devant le Seigneur et pardonnez. Recevez la paix de Dieu maintenant. Recevez la paix, la paix de Dieu. Plusieurs personnes, quand vous pardonnez, vous êtes guéris maintenant de plusieurs maladies alors que vous pardonnez. Le non-pardon avait ouvert des portes à la maladie et maintenant, votre décision pour l'obéissance vous guérit au nom de Jésus-Christ. Père, je te remercie pour ces personnes précieuses et pour ces délivrances extraordinaires que tu as faites aujourd'hui. Merci car ces personnes vont changer. Cette personne qui nous écoute aujourd'hui est en train de vivre une délivrance totale, entière. C'est terminé. Dieu dit, c'est terminé. N'aie pas peur, cela ne reviendra pas. Fais-moi confiance et nous vous encourageons à faire confiance à Dieu. Lorsque Jésus libère, c'est pour toujours. Christ vous a affranchis pour la liberté, pour une véritable liberté. Et nous déclarons sur vous que la paix de Dieu est votre partage, qu'elle vous remplit complètement. Georges, est-ce que vous voudriez prier pour terminer pour ces gens ? Oui. Seigneur, Seigneur, toutes ces personnes qui ont été délivrées, toutes ces personnes qui ont accepté maintenant, Seigneur, protège-les, Seigneur. Couvre-les avec ton sang, Seigneur. Protège-les des tentations, Seigneur. Seigneur, tu as dit qu'ils sont maintenant dans ta main et personne ne peut les prendre dans ta main. Ils sont dans les mains de notre Père et personne ne peut les prendre dans les mains de notre Père, Seigneur. Au nom de Jésus, je vous bénis, je vous bénis, je prie pour que vous portiez des fruits, pour que vous alliez à la moisson, vous amenez des âmes au Seigneur et vous donnez vos témoignages, ce que vous avez ressenti aujourd'hui, la guérison que vous avez eue aujourd'hui, la délivrance que vous avez eue aujourd'hui, elle est témoignée, le témoignage, c'est une arme puissante contre l'ennemi et ça donne gloire au Seigneur. Allez à la moisson, amenez des âmes au Seigneur, portez des fruits. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. L'amour couvre une multitude de péchés et le pardon aussi couvre une multitude de péchés et nous croyons qu'à partir de maintenant, il y a une nouvelle intimité qui va se créer dans votre relation avec Dieu parce que vous étiez mis des barrières entre Dieu et vous à cause de ce non-pardon. Dieu était proche, il était là, il était prêt à vous bénir, il était prêt à toucher vos vies, il était prêt à vous guérir, il était prêt à vous remplir de sa paix et du Saint-Esprit mais voilà que le non-pardon était là mais maintenant que vous avez pardonné cette intimité pour vous, cette paix est pour vous, cette relation ouverte avec Dieu est pour vous et rappelez-vous que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, le voile qui séparait les hommes de Dieu a été déchiré. Dieu l'a déchiré de son ciel, Dieu haut en bas pour que aujourd'hui même vous puissiez vivre dans la paix surnaturelle de Christ. Cette paix de Dieu c'est votre partage aujourd'hui et dans votre relation avec lui vous allez découvrir qu'une intimité nouvelle, une fraîcheur nouvelle est pour vous. Priez, rapprochez-vous du cœur de Dieu, aimez les gens et même ceux qui vous ont fait du mal et continuez à marcher dans l'amour. Vous êtes guéri, vous êtes en paix, vous êtes béni et libre en Jésus. Amen. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz